Alors on va démarrer, bienvenue à tous, Delphine je vous laisse, on va démarrer la présentation par un petit message de bienvenue quand même. Donc bienvenue à tous, merci de vous être connectée pour ce webinaire, Anne qui sera animée par Sidonie Kiel de l'ARAC, donc elle se présentera tout à l'heure. Pour nous introduire, je suis Delphine Fouché, je travaille pour le MFQM Pays de la Loire, qui veut dire Mouvement français pour la qualité et le malade monde. Ma collègue Cécile Bouchereau est aussi connectée avec nous aujourd'hui. Donc le MFQM c'est un réseau d'entreprises et une association de loi 1901, on regroupe environ 200 adhérents sur la région Pays de la Loire. Et en fait notre vocation c'est d'encourager les entreprises à progresser et à partager leurs bonnes pratiques sur toutes les thématiques qui touchent au management et à l'amélioration continue. Donc pour ça on organise sur l'année une quarantaine de rencontres sur différents formats, donc ils vous sont affichés dans la présentation sur l'écran. Et on aborde donc des thématiques très variées, donc le management au sens large, la RSE, la qualité, la qualité du travail, les ressources humaines, l'amélioration continue et plein d'autres. Donc je vous invite à consulter notre site internet parce qu'il y a déjà des rencontres qui sont publiées, donc évidemment pour la fin de l'année et également pour le premier trimestre 2021. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir les thématiques qui seront abordées. Et puis vous pouvez nous contacter évidemment si vous avez des questions complémentaires sur notre réseau. En tout cas merci Sidonie d'intervenir pour ce webinaire aujourd'hui. Nous on aime beaucoup travailler au MFQM avec l'ARACT, d'ailleurs l'ARACT est adhérent de notre réseau. Parce que toutes les rencontres à chaque fois qu'on a fait ensemble, c'est toujours très outillé, c'est très pratique. Donc vraiment merci, on aime beaucoup travailler avec vous. Donc merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Delphine et merci encore au MFQM. Donc on est là ensemble pour, on va dire, une grosse heure. On va essayer de se laisser le maximum de temps aussi pour avoir des questions-réponses. Le but de cette présentation, effectivement, c'est de travailler sur ces questions du collectif. Comment le maintenir ou comment le recréer en entreprise après ces périodes un peu mouvementées qu'on a vécues et qu'on est à nouveau en train de vivre ? Le sujet, il est vaste, il est même très très vaste. Il est passionnant et je suis ravie de pouvoir en échanger avec vous aujourd'hui. Petite mesure de précaution, je vais essayer de vous faire un panorama un peu global du sujet, de ce qu'on va évoquer. J'ai envie de dire, si vous ressortez de cette présentation frustrée, c'est que quelque part j'aurais bien fait mon job. Alors ça peut sembler surprenant, mais effectivement, l'idée, c'est aussi de vous donner un panorama, une vision un peu générale des choses, en sachant qu'il y a pas mal de points à aller travailler et qu'en fonction des sujets, on est à votre disposition, que ce soit au MFQM ou à l'ARACT, pour aller creuser sur un certain nombre de thématiques. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et puis je vais essayer surtout de vous donner des pistes d'action le plus concret possible. Alors l'ARACT, qui sommes-nous ? On est une association soutenue par le ministère du Travail en région, donc la DIRECT, par la région Pays de la Loire et par l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Nous sommes gérés de manière paritaire, donc administrés par les partenaires sociaux en région et nous intervenons donc pour l'ensemble des TPE, PME de la région, donc structure en priorité de moins de 250 salariés, de façon à pouvoir effectivement agir sur les conditions de travail, sur les conditions d'organisation du travail et nous agissons de la même manière que notre conseil d'administration, de manière concertée, pour pouvoir concevoir effectivement des solutions en entreprise avec les représentants de la direction et les représentants des salariés. Ça se décline en trois missions finalement. Une première mission qui consiste à expérimenter de nouvelles démarches, de nouveaux accompagnements dans les entreprises, surtout sur des questions, je dirais, émergentes. Et pour ça, on va concevoir des outils et des méthodes qu'on va tester dans ces structures pour pouvoir ensuite les diffuser en région, valoriser les bonnes pratiques et permettre effectivement aux acteurs, aux entreprises de s'emparer de ces travaux pour pouvoir les mettre en œuvre par eux-mêmes. Donc on est un outil ressources, on a une mission de service public. N'hésitez pas à nous mobiliser, à nous solliciter, on est là pour vous accompagner. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est effectivement cette question du collectif. Si vous pouvez couper vos micros, de façon à ce qu'on n'ait pas les bruits parasites, il y a quelqu'un a priori qui ne l'a pas coupé, on entend effectivement des voix autour. Comment recréer et maintenir le collectif ? On est passé par des périodes qui nous ont pas mal chahutés, qui continuent à le faire et je vous ai demandé en tout début de ce web-échange ce que vous en aviez retiré, ou en tout cas ce qui vous restait à l'esprit. Si vous pouvez nous redonner les résultats du sondage. C'est facile, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça ? Essentiellement, l'apprentissage d'une nouvelle façon de travailler, de fonctionner ensemble. Ensuite, et c'est ce qu'on a entendu dans les entreprises, cette notion de charge beaucoup plus importante, ou plus importante en tout cas, avec en parallèle le fait d'avoir besoin de manager différemment, peut-être d'être managé aussi différemment, l'envie de retrouver ses collègues et donc cette impatience effectivement à revenir dans les locaux. Mais on a aussi des questions effectivement d'équilibre vie pro, vie perso. Vous faites moins remonter la question ou la difficulté à revenir ou à faire revenir les collaborateurs dans les bureaux, et moins ce sentiment d'isolement ou de perte de repères qui a pu être parfois souligné, notamment pendant cette période de confinement avec ce maintien d'activité à domicile. Donc on voit quand même qu'effectivement il y a pas mal de choses qui sont venues percuter le management, percuter le collectif, mais avec finalement un certain nombre de points positifs. Alors on va revenir effectivement sur ces constats rapidement, parce que ce qui nous intéresse c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut agir. Alors, premier constat c'est qu'effectivement pendant cette période de confinement, de déconfinement, de semi-reprise et de retour au confinement, le télétravail ça a été effectivement un mode prioritaire, en sachant qu'en parallèle il y avait quand même des structures qui restaient en activité, en présentiel, des structures qui ont mixé, et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, le télétravail et le travail à distance. On a en parallèle de ça, et c'est ça qui a percuté aussi les liens sociaux dans l'entreprise et à l'extérieur, cet aspect de la distanciation sociale, alors c'est imposé par les gestes barrières, mais le fait de travailler à distance nous a, d'une manière ou d'une autre, isolés. Pour certains, les gestes barrières ou l'anxiété, on va dire, de la crise sanitaire, ont provoqué effectivement un retour difficile en entreprise, et dans une entreprise où l'environnement de travail a été modifié. On est obligé de mettre en place effectivement un certain nombre de mesures de prévention, de précautions qui vont modifier la façon dont on travaille, la façon dont on va se mettre en lien avec ses collègues, ou avec ses clients, ou ses usagers. Donc premier constat, des liens qui se modifient. Deuxième constat, on a fait face à des situations qui étaient très, très, très diverses. D'un côté, effectivement, on s'est retrouvés avec des personnes qui étaient parfois en activité partielle, certains qui étaient même en arrêt, soit arrêt pour garde d'enfants, ou arrêt maladie. Certains, à l'inverse, pour lesquels effectivement, le maintien d'activité se faisait soit en entreprise, soit à domicile. Des contextes personnels très différents, avec des personnes effectivement là encore en arrêt maladie, des personnes avec des enfants à garder, des personnes qui ont vécu ce confinement ou cette crise de manière plutôt sereine, ou d'autres plutôt très anxiogène, et une perception et une charge factuelle de travail tout à fait différentes en fonction effectivement de ces situations. Donc, là encore, on s'est retrouvés avec une nécessité de manager un petit peu différemment en fonction des individus et en fonction de presque, je dirais, à la petite semaine. Donc, notre management, d'une part, on lui a demandé effectivement de réorienter les priorités. Il s'est retrouvé un peu mis à mal avec des formes de travail qu'il a fallu inventer. Du jour au lendemain, on bascule en télétravail, et puis on revient, mais on ne revient pas dans les mêmes conditions. Il faut revoir les objectifs d'activité. Il faut revoir effectivement les questions de sous-charge ou d'inactivité sur certains domaines. On se retrouve avec des nouvelles contraintes aussi, notamment effectivement avec un manque de visibilité certain sur la charge, avec effectivement des contraintes, j'en ai parlé tout à l'heure, en termes de mesures de prévention et de préservation de la santé. Et le manager ou le dirigeant se retrouve lui aussi dans une situation d'isolement ou de stress par rapport à cette modification finalement de l'environnement et puis face à l'incertitude que nous traversons tous. Donc, des liens modifiés, des situations qui sont très diverses en fonction des individus, un management qui lui-même est bousculé, et malgré tout, on a aussi des effets très positifs. Au-delà de tout ce côté normatif de la crise sanitaire et du confinement, de l'arrêt des activités, de ce contexte anxiogène, on a aussi vu émerger de nouvelles modalités de coopération, la capacité à améliorer la confiance entre managers et collaborateurs, des progrès en termes de délégation, de responsabilité, d'autonomie au travail, de prise d'initiative. Une enquête qui avait été menée par Opinion Whale disait au mois de mai 2020 que le taux de confiance dans les PME était de 79% par les collaborateurs, là où elle est de 87% dans les hôpitaux, les hôpitaux étant effectivement la structure qui remporte le meilleur taux de confiance. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, malgré un contexte difficile, il y a une adhésion finalement de, à la fois des clients bien évidemment, mais aussi des collaborateurs internes dans l'entreprise. Donc, il y a des effets positifs dans cette période qu'on a traversée, à travers notamment, je l'ai dit, ces nouvelles solidarités, ces nouvelles coopérations, à travers tous les progrès qui ont été faits, et puis surtout cette capacité à aller expérimenter autre chose. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans le sondage, c'est ce qui a remporté le plus de voix finalement, ce sont ces nouvelles façons de travailler, ou cette capacité à innover sur sa façon de travailler. Alors, tout ça, c'est très bien. Ce sont les constats. Maintenant, par rapport à notre aspect du collectif, qu'est-ce que ça a impacté ? Comment est-ce que ça l'a percuté ? Est-ce que vous pouvez nous lancer un petit sondage ? Je voudrais avoir votre avis, parce que le collectif, ça veut dire beaucoup de choses. Et en fonction effectivement des uns et des autres, vous pouvez avoir une perception déjà du collectif qui va être différente. Alors, en quelques mots, dites-moi, pour vous, le collectif, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est plutôt un groupe qui est rassemblé physiquement dans un même lieu ? Est-ce que, à l'inverse, j'allais dire, est-ce que c'est, dit autrement, un groupe rassemblé autour d'un projet commun ? Est-ce que c'est plutôt un groupe organisé avec une personne qui vient réguler ? Ou bien est-ce que c'est un groupe, source de convivialité, évidemment, et de créativité, mais aussi de soucis et de tensions ? Alors, je sais que vous pourriez me dire, oui, mais enfin, c'est un peu les quatre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour vous, surtout, spontanément, on parle de collectif, c'est quoi la première image qui vous vient. Je vous laisse prendre le temps de voter. Il n'y a pas de questions pièges, et il n'y a pas de meilleure réponse. C'est simplement, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on se le représente. Est-ce qu'on a à peu près tout à l'heure ? Alors, j'ai 24 réponses sur 26, et ça ne bouge plus, donc je vais mettre fin. Merci. Je partage ? Oui, bonjour. Merci, Cécile. Un groupe rassemblé autour d'un projet commun pour 58%, un groupe source de convivialité et de créativité, mais aussi de soucis et de tensions. C'est un fait. Et en dernier lieu, un groupe organisé avec éventuellement une personne qui vient réguler. Je vous remercie, parce que si vous m'aviez dit que c'était un groupe rassemblé physiquement dans un même lieu à 90%, j'aurais eu du mal à poursuivre ma présentation, parce que forcément que le collectif, il existe même quand on est à distance, mais qu'il va falloir aussi apprendre à le faire fonctionner différemment. Et cette notion, effectivement, de projet commun, de raison d'être, de sens, on va voir qu'elle est évidemment fondamentale. Alors, quand on parle de collectif, effectivement, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez fermer le sondage, Cécile, merci. Quand on parle, effectivement, de collectif, c'est quoi ? C'est effectivement des gens qui vont se rejoindre à un moment donné, qui vont souhaiter contribuer, prendre part pour travailler ensemble, pour maximiser une forme d'énergie créatrice, qui vont se réguler par des règles communes, évidemment, qui vont chercher peut-être des solutions un peu novatrices pour répondre, effectivement, à ce besoin, qu'ils ne pourront pas réaliser seules. Et l'organisation, elle n'est pas nécessairement hiérarchique. Donc, tout ça, ça fait, effectivement, pas mal de points qu'on va essayer d'aller creuser ensemble. Alors, quand on parle, effectivement, de collectif, la première chose, c'est que pour être collectif, à un moment donné, il faut pouvoir partager. Et on peut partager en étant à distance. Et une des premières des choses à faire, si on veut, effectivement, être un collectif, retrouver un collectif, maintenir un collectif, c'est d'être capable d'échanger sur le travail, d'être ensemble dans un premier temps, ne serait-ce que pour se reconnecter, être capable de, dans ces moments-là, parler de son travail. Et je parle du travail, on n'est pas dans un groupe de parole où on va aller déposer. On va, d'une certaine manière, entre guillemets, dépolluer ce qu'on a vécu, mais on va se centrer sur l'aspect du travail. Ce qu'on a vécu, ce qui a bien marché, ce qu'il faudrait garder, ce qu'il faudrait abandonner, éventuellement ce qu'il faudrait tester. Ça va permettre, ce moment-là, de rendre visibles les difficultés, les obstacles qu'on a traversés, mais aussi les efforts qui ont été mis en œuvre, et pourquoi pas les bonnes pratiques et les astuces. Une fois qu'on a fait ça, ça va permettre, effectivement, d'identifier ce qui aurait pu être fait différemment, les points d'appui qui sont nécessaires, et surtout, ces échanges, ils vont permettre de discuter, de décider, pour s'organiser, pour agir sur les conditions de réalisation du travail. Donc, discuter, c'est pas uniquement écouter, c'est être entendu, aussi. C'est pouvoir échanger de manière multilatérale, pour pouvoir agir concrètement sur son travail. Alors, une question que je vais vous poser aussi, encore, une autre. Dans ces périodes que vous avez vécues, est-ce que vous-même vous avez organisé, ou est-ce que dans votre structure, ont été organisés des retours d'expérience ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait, soit après le premier confinement, soit à la rentrée ? Idéalement, au-delà, je dirais, d'un seul questionnaire, est-ce qu'il y a eu ces temps d'échange, ces temps de discussion, ces espaces, pour pouvoir faire ce retour d'expérience ? Je laisse encore quelques secondes. Oui, il nous manque quelques réponses, peut-être ? Oui, deux, trois, oui. OK. Mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont du mal à accéder au sondage. Je ferme, puisqu'on en a 25 sur 27 qui ont voté. Parfait. Super. Et je partage. Alors. Wow. Comment c'est possible qu'on ait oui et non ? On a la possibilité de répondre à deux questions, ce qui nous fait un total de plus de 100%. Oui, c'est vrai que peut-être que j'avais pas précisé que normalement, c'est soit oui, soit non. Ce qui me fait dire que moitié-moitié, mais plutôt non. Ça, c'est un point fondamental. On reviendra en fin de présentation sur quelques points clés, peut-être à retenir de ces échanges. C'est fondamental dans le sens où l'entreprise a des créatrices de liens et les collaborateurs, ils ont besoin de se sentir écoutés et surtout entendus pour rester mobilisés. Surtout quand on vit effectivement des choses qui sont difficiles ou qui sont nouvelles. Faire parler les salariés des contradictions qu'ils vivent, des difficultés qu'ils vont rencontrer, mais aussi des aspects positifs de leur travail. C'est ce qui va permettre effectivement de les pousser à formuler des pistes d'amélioration, de les mettre en débat, de pouvoir collectivement regarder les problématiques organisationnelles et puis d'y prendre part. Et puis au-delà de tout ça, c'est là où on va retricoter finalement ce lien social. Et je sais que pour les, bien souvent dans les entreprises, on se dit oui, on va le faire soit individuellement, alors c'est déjà pas mal si on le fait individuellement, collectivement c'est encore mieux, mais là on n'a pas le temps parce qu'en fait on est dans l'urgence, on est dans les priorités. Mais honnêtement, c'est un investissement qui est fondamental et une fois de plus, j'insiste, fédérateur. C'est pas très compliqué, on en parlera en fin de présentation, il y a un certain nombre de points de vigilance, de points sur lesquels nous aussi on peut vous aider parce que ça peut effectivement pour certains être synonyme d'un inconfort, mais faire ce retour d'expérience, c'est comme ça qu'on fait grandir l'entreprise et c'est comme ça qu'on la rassemble. Donc ça c'est un des premiers points sur le comment. Vous pouvez fermer, Cécile, merci, le sondage. Et puis, il y a trois autres niveaux d'action, je dirais que l'échanger, ça va être quelque chose, presque un vecteur en ligne, en trame de fond. On va avoir trois autres niveaux d'action pour agir sur le collectif. Un premier niveau qui va concerner plutôt les pratiques managériales et on va pouvoir les décliner, c'est notamment tout ce qui va concerner ces échanges sur le travail, mais aussi la priorisation des activités, les questions de marge de manœuvre et ainsi de suite. On va revenir sur chacun, je vais prendre le temps de les développer. La question de l'organisation de l'entreprise, avec tout ce qui va être moyen de mise à disposition, soutien qui peut être apporté, que ce soit aux managers ou aux collaborateurs. Et puis, bien évidemment, la question de la gouvernance. Je ne dis pas de la direction, mais de la gouvernance. Vous allez voir pourquoi est-ce que je fais ce distinguo. Et je ne parle pas des managers, mais je parle des pratiques managériales parce que là encore, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir agir sur le comment et les postures et de ne pas aller stigmatiser non plus une population, d'autant plus une population de managers qui peut être un peu malmenée actuellement en étant entre le marteau et l'enclume et encore plus qu'iraillée par des injonctions paradoxales. Donc, ces trois niveaux d'action, ils sont... On ne peut pas les décorréler. Alors, on ne peut pas. Idéalement, il ne faudrait pas les décorréler et en tout cas, choisir d'agir sur ces trois niveaux-là. On ne peut pas se contenter de se dire si on agit sur la gouvernance, tout le reste va suivre. Si vous n'agissez que sur l'organisation, mais que les principes, on va dire, de sens, d'objectifs, de raisons d'être, de soutien, de dialogue social n'ont pas été vus, ça ne marchera pas. Si vous n'agissez que sur les pratiques managériales en envoyant vos managers en formation, mais que, là encore, la clarification de la stratégie n'est pas mise en œuvre et que vous n'avez pas un soutien à l'organisation, ça ne marchera pas. Donc, vigilance, on n'agit pas que sur un seul de ces pivots, mais on agit sur les trois et on veille à ce que les trois pivots soient en cohérence. Alors, c'est très joli tout ça, tout ce que je vous raconte. Il y a des beaux concepts, il y a des belles images, enfin, j'espère en tout cas. Mais concrètement, comment est-ce qu'on agit ? Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien ? Alors, des pistes d'action, on en a des trentaines, des cinquantaines peut-être même qu'on a pu observer dans les entreprises, qu'on a vues sur le terrain, dans nos retours d'expérience, à nous aussi, dans nos accompagnements. Je ne vais pas pouvoir tous vous les décliner là aujourd'hui, mais on va essayer de prendre quelques points qui pourraient vous servir d'inspiration ponctuellement, que ce soit sur la gouvernance, sur l'organisation et sur les pratiques managériales. Le dernier plot que vous verrez là, on voit ces petits bonshommes qui se tiennent la main, ce sont nos séances d'échange sur le travail et justement, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces espaces de discussion effectivement dans les structures. Je n'ai pas jeté un œil sur vos questions. Pour le moment, j'ai a priori perdu personne. Vous êtes toujours là. S'il y avait quoi que ce soit, avant que je rentre effectivement dans le détail des plots, n'hésitez pas effectivement à nous le mettre également dans le chat. Alors, agir au niveau de la gouvernance. En quoi ça consiste ? Premier élément effectivement d'action, regarder l'aspect du cap, de la vision. Je vais peut-être passer un petit peu vite, on va redézoomer. Aller travailler du côté du cap, de la vision, de la raison d'être. Et clairement, ça veut dire avoir clarifié pour soi et pour ses collaborateurs pourquoi l'entreprise existe. permettre d'avoir une vision qui soit précise, qui soit transparente et qui soit incarnée, déclinée dans les activités, d'être capable de répondre à la question de pour quelle mission, pour quelle profession, pour quelle vocation, pour quelle passion on met en œuvre effectivement cette entreprise. et c'est ce qui va permettre de donner du sens et une vision à la fois à la stratégie et aux changements qui vont s'opérer dans la structure, pouvoir expliquer les enjeux, les attentes, les impacts et éventuellement les résultats. Cette vision, elle n'est pas figée, elle va être forcément évolutive en fonction de ce qu'on va vivre et très clairement, aujourd'hui, ça demande une agilité très importante. c'est ce qui va permettre de guider les choix stratégiques, de donner du sens effectivement à la finalité des activités. C'est aussi ce qui va engager l'entreprise dans une gestion responsable de ses activités, qui va rassembler et fédérer les collaborateurs autour de ce sens et c'est ce qui va également motiver et inspirer les parties prenantes de l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes parce qu'encore une fois, une raison d'être, elle se fait dans son environnement global avec les parties prenantes. Donc cette raison d'être, c'est quelque chose de fondamental à aller travailler. Ce qu'on disait souvent aux créateurs d'entreprises que je pouvais rencontrer dans une autre vie, c'était de dire le jour où vous créez votre entreprise, notez-vous quelque part dans le coin de votre tête ou dans le coin de votre portefeuille, aujourd'hui, je crée ma structure, pourquoi ? Pour que les jours où ça va être compliqué ou ça va être difficile, pour que les jours où vous allez recruter un collaborateur, vous puissiez, là encore, passer ce message du « voilà, ce pourquoi on vous a recruté, voilà la mission, voilà le sens de l'entreprise et voilà ce vers quoi on souhaite aller ». Et encore une fois, ce qui va être important, c'est de pouvoir associer les salariés, associer les représentants des salariés dans un dialogue social et professionnel qui soit rénové, c'est-à-dire que en associant le CSE, les instances représentatives du personnel, on va pouvoir ajuster les objectifs, co-construire une nouvelle organisation et pouvoir être effectivement dans une concertation qui va permettre effectivement d'ajuster, comme je le disais dans les objectifs, mais de pouvoir effectivement expérimenter une organisation différente et avoir une cohérence effectivement entre les activités, les objectifs, les contraintes et les ressources qu'on va mettre en face. Et le dialogue social, il est là aussi pour ça, c'est un élément d'appui pour aussi la stratégie de l'entreprise et pour le déploiement d'une organisation qui va être la plus performante possible. Donc effectivement la concertation c'est la capacité à ne pas simplement informer, à ne pas être forcément dans une négociation, c'est pas une médiation non plus, c'est pas forcément un consensus, mais c'est la capacité effectivement par la participation de tous à pouvoir trouver une décision qui convienne effectivement à l'ensemble et qui permette de garder un ensemble qui soit cohérent. Donc quand on a parlé effectivement de cette gouvernance avec ce cap, cette vision, ce dialogue social qui vient également en appui de la gouvernance, c'est ce qui va permettre effectivement de soutenir l'activité et soutenir l'organisation. Et je l'ai mis en majuscule parce que pour moi c'est là aussi un élément fondamental, la transparence, que ce soit sur cette vision, sur cette raison d'être, mais aussi sur la capacité à transmettre ce qu'on est en train de vivre, les éventuelles difficultés auxquelles on fait face, les succès qu'on va pouvoir célébrer, les problématiques qui sont celles du quotidien, c'est ce qui va permettre d'avoir la confiance des collaborateurs, d'avoir également leur respect et aussi leur adhésion. Donc cette transparence, elle doit être à tous les moments de la vie de l'entreprise. et pendant le premier confinement, on a des structures qui ont typiquement ouvert leur conseil d'administration à l'ensemble des salariés pour pouvoir leur permettre d'avoir tous le même niveau d'information en même temps. Et le retour qui a été fait, c'est que d'une part, ça a permis un engagement des collaborateurs que l'entreprise n'aurait pas soupçonné et que c'est une disposition qu'ils ont décidé de laisser ouverte par la suite, alors peut-être pas à chaque conseil d'administration, mais en fonction des sujets qui étaient traités, de permettre effectivement simplement de pouvoir assister aux délibérations. Donc voilà, petit exemple de comment est-ce qu'on peut travailler en transparence. Ça passe là aussi par des temps d'échange qui sont bien sûr individuels et collectifs. Le soutien par la gouvernance à l'ensemble de l'organisation, c'est également une priorisation de l'activité. on va revoir les objectifs, la possibilité de discuter des moyens qui sont mis à disposition, que ce soit des moyens matériels, que ce soit des moyens en termes de formation, pourquoi pas en termes de coaching individuel ou collectif, et puis un soutien pour pouvoir expérimenter une nouvelle organisation. Et notamment par rapport à la question du management, ça va permettre en fait ce soutien de repositionner le manager sur ses trois rôles fondamentaux qui sont un, l'animation de l'équipe, deux, le soutien à la réalisation du travail de ses collaborateurs et trois, faire du manager une ressource et un conseil pour ses collaborateurs. Mais là encore, pour que ça, ça fonctionne, ça nécessite forcément de donner du temps effectivement au manager, de réattribuer ses activités pour lui permettre effectivement de faire vivre aussi ses valeurs à chaque niveau de l'organisation et de pouvoir rassembler effectivement les collaborateurs autour d'une culture managériale qui soit collective. Voilà sur la partie gouvernance quelques pistes ou en tout cas quelques signaux d'alerte qui nécessitent bien souvent de changer de posture à la fois côté des dirigeants et puis côté aussi des IRP pour pouvoir aller sur une démarche qui soit une démarche de concertation et une démarche qui soit le plus constructive possible. Ensuite, on a parlé effectivement de la gouvernance. Maintenant, un autre point qui est le point lié à l'organisation du travail. L'organisation du travail, je vais faire juste deux focus qui sont fondamentaux et extrêmement importants bien évidemment mais qu'on pourra revenir détailler plus tard et je dirais de manière plus individualisée si vous avez besoin. Quand on agit effectivement sur l'organisation, la première des choses et encore plus dans ce contexte, c'est d'être capable de concilier performance et santé et préservation de la santé. et ce n'est pas uniquement l'affaire des préventeurs, ce n'est pas uniquement l'affaire de la médecine du travail, ce n'est pas uniquement l'affaire des managers ou de la direction, c'est l'affaire de tous. Et pour que ça fonctionne, associez vos salariés à l'élaboration des procédures, que ce soit les procédures sanitaires, mais que ce soit n'importe quelle procédure que vous allez effectivement mettre en œuvre pour être dans cette logique de préservation de la santé puisque ce sont eux qui sont concernés directement, permettez-leur effectivement de vous transmettre la connaissance de leur travail réel et les besoins réels qu'ils ont face à ça. Alors, bien évidemment, il y a plein de points à développer. Le fait effectivement de développer une culture prévention d'entreprise, de prévenir le risque à travers les DURP, le fait de pouvoir connaître les situations de travail en entreprise et ainsi de suite. On va s'en tenir là, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on creuse un peu plus cette question-là. Et ce premier pôle de conciliation entre la performance et la santé, si vous vous souvenez effectivement la pyramide de Maslow, c'est ce qui va permettre aussi de sécuriser et de répondre aux deux premiers niveaux de besoins que sont les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Parce que comment, une fois de plus, bien vivre le collectif si on vient travailler à reculons en ayant peur pour sa propre santé ou sa propre intégrité physique ? Là encore, le collectif, il va avoir encore plus de mal à fonctionner si on n'a pas cet élément-là. Deuxième élément, organiser le travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire être capable d'ajuster une fois qu'on a fait un état des lieux entre les objectifs qu'on se donne, les contraintes auxquelles on fait face et les ressources dont on dispose. Les ressources, qu'elles soient en termes de compétences, qu'elles soient en termes de matériel, qu'elles soient en termes d'effectifs, qu'elles soient en termes de capacité, on va dire, de régulation chez les clients ou chez les fournisseurs parce qu'on peut trouver des éléments de régulation pas uniquement en interne à l'entreprise mais également en externe. Donc on fait un état des lieux et on fait un état des lieux partagés, on ne le fait pas tout seul dans son coin, on intègre là encore les collaborateurs en connaissant les situations de travail concrètes et on va mettre en discussion effectivement tous ces éléments-là pour permettre de modifier finalement et d'ajuster les situations de travail et pourquoi pas si besoin était à un moment donné si l'équipe n'arrive pas elle-même à générer l'organisation ou arrêter une décision, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir peut-être arbitrer en toute connaissance de cause. Donc organiser le travail effectivement ça va être apprécier au cas par cas aussi les difficultés et prioriser donc ses activités et ses objectifs. l'isolement qu'il y a eu pendant effectivement cette période de confinement elle a démontré toutes les limites de l'organisation implicite et des rôles fantômes donc c'est nécessaire là encore c'est le bienfait de ces retours d'expérience de pouvoir retravailler sur ces éléments-là et regarder comment est-ce qu'on organise le travail au mieux et au plus près des nouvelles contraintes. Donc on a parlé de gouvernance on a parlé d'organisation puisque comme je vous le disais l'organisation doit venir soutenir effectivement la clarification de la stratégie posée par la gouvernance et ça va se décliner concrètement par des pratiques managériales et ces pratiques managériales elles vont permettre d'une part de faciliter le travail de soutenir les équipes et de réguler effectivement les activités Alors un premier élément et vous l'avez souligné tout à l'heure dans le bien vécu ou le mal vécu de ces mois écoulés c'est la question de la charge de travail notamment on regardera des questions du comment est-ce qu'on va articuler une cohésion d'équipe avec des situations individuelles comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir effectivement une dynamique de coopération et de prise d'initiative et puis quatrième sujet qu'on va creuser le sujet lié à la reconnaissance Alors sur la charge petit focus d'ergonomie entre guillemets la charge de travail elle elle participe de trois éclairages en termes de charge le premier c'est la charge prescrite c'est-à-dire ce que l'on vous demande de faire la charge réelle c'est ce que je vais faire réellement ce que je dois mettre en œuvre pour réaliser effectivement les préconisations les prescriptions qui m'ont été faites en termes d'objectifs et la charge subjective c'est ce que je vis c'est-à-dire que ce soit positivement ou négativement en fonction du soutien ou des difficultés que je peux avoir ma charge subjective va être tout à fait différente de ma charge réelle qui elle-même par définition varie par rapport à la charge prescrite parce que entre ce à quoi on s'est attendu et ce qu'on va avoir besoin de mettre en œuvre il y a évidemment une distorsion donc déjà on a ces trois effectivement ces trois clés d'analyse sur la charge de travail mais en plus de ça on vient rajouter dans le contexte actuel des équipes qui sont bien souvent incomplètes avec également effectivement un climat d'incertitude qui vient brouiller enfin qui vient en tout cas percuter la perception que chacun va avoir de son travail et de sa de sa vie même intime une intensification des rythmes de travail avec pourquoi pas en plus un brouillage des temps de vie notamment en période de confinement quand en plus on avait les enfants à garder à domicile donc clairement cette notion de charge de travail elle est à la fois individuelle et collective mais surcharger effectivement ou avoir des équipes qui se sentent surchargées ça impacte le collectif et ça a besoin d'être régulé régulé pardon également au niveau au niveau individuel et au niveau collectif et pour ça effectivement on va avoir un certain nombre de de pistes on va dire être capable effectivement d'une part d'adapter les objectifs aux moyens et aux compétences qui sont disponibles être capable d'apporter des ressources supplémentaires et les ressources supplémentaires c'est pas forcément uniquement en termes d'effectifs ça peut passer par ça mais ça peut passer par l'apport d'informations la capacité à développer de la polyvalence avoir plus de soutien plus de coopération assurer le suivi et l'ajustement de la charge avec des temps d'échange qui soient collectifs et puis la capacité encore une fois à arbitrer en fonction des difficultés et des priorités donc cette notion de charge de travail au-delà de la mesure je dirais elle nécessite surtout effectivement de pouvoir être discutée là encore le CSE peut vous être un très bon appui pour ces questions-là tout en veillant effectivement à ne pas être ni dans la sur-sollicitation ni dans le sur-contrôle et dans l'extrême inverse ou en laissant effectivement les collaborateurs se débrouiller tout seul c'est vraiment une clé d'entrée je dirais pour rentrer dans des situations de travail qui peuvent être compliquées et qui vont permettre là encore une fois de pouvoir fédérer et souder ce collectif donc oui petit petit point de vigilance évidemment faire des échanges et des bilans qui soient réguliers avoir des objectifs concrets et des indicateurs collectifs et surtout ne pas plaquer sa propre perception effectivement de la charge de travail que ce soit par rapport à la charge prescrite ou par rapport à la charge subjective parce que là encore on est sur des vécus qui sont des vécus individuels maintenant il faut les prendre en considération dans l'espace collectif et comment est-ce que le collectif va pouvoir prendre en charge effectivement cette charge globale ensuite sur la partie cohésion et individuation évidemment on a attendez pardon je suis passée un peu vite parce qu'on a hop j'arrive bon ça se met dans l'autre sens c'est pas grave donc on a eu effectivement pendant cette pendant les mois qui se sont écoulés une reconfiguration finalement des des façons de travailler qui permettent là encore effectivement d'avoir fait émerger des prises initiatives et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est de pouvoir effectivement partager le retour d'expérience de ce qui a été testé mais plus globalement être capable effectivement d'avoir ou donc d'avoir des marges de manœuvre ou de donner des marges de manœuvre une fois que l'objectif a été fixé sur le comment est-ce qu'on va pouvoir agir collectivement et que ces dynamiques collectives dans le pilotage elles puissent être valorisées au-delà je dirais des seuls objectifs individuels c'est pouvoir se dire que on va pouvoir évaluer par exemple un service dans sa globalité qu'on va pouvoir effectivement là encore valoriser quelqu'un qui sera venu sur du transfert de compétences sur la capacité à être polyvalent et puis à répondre effectivement à ses objectifs collectifs c'est bien sûr éviter un contrôle renforcé et essayer d'être sur un management le plus possible par la confiance pour pouvoir transformer ces expérimentations en modes d'organisation qui vont pouvoir être plus stabilisés finalement et plus pérennisés dans l'entreprise et effectivement vous voyez cette petite image c'est que là encore on peut faire face à des difficultés mais si on est uni si on arrive à trouver effectivement des solutions de contournement personne ne tombe parce que là encore c'est la force du collectif alors autre point sur les pratiques managériales et c'est ce qu'on a vu des situations individuelles très diversifiées et pour autant un collectif à rassembler c'est que ces questions de diversité elles sont là et elles doivent être prégnantes dans l'entreprise du recrutement au management c'est à dire chercher là encore à avoir des profils qui sont différents et pouvoir avoir un management qui va être situationnel ou en tout cas différencié ça ça passe par évidemment l'écoute active de ses collaborateurs la capacité à repérer des signaux faibles qui peuvent montrer des situations individuelles difficiles la pratique de la communication non violente qui va permettre là encore d'adapter effectivement son mode d'expression au mode de fonctionnement des individus qu'on va avoir en face et surtout de pouvoir proposer des actions et des aménagements qui permettent de tenir compte de ces situations à l'intérieur effectivement d'un objectif commun pour pouvoir emmener l'ensemble des collaborateurs dans une performance pour l'entreprise mais aussi eux pour leur polyvalence dont je parlais tout à l'heure et tout ça en veillant effectivement à une équité de traitement les uns vis-à-vis des autres très clairement ce qu'on a pu observer nous dans des entreprises qui ont fait ce pari de la diversité c'est que quand on agit pour une population quand on vient adapter par exemple des conditions de travail pour permettre à des femmes d'aller travailler sur des lignes de production où les conditions de travail pouvaient sembler difficiles ou spontanément on ne leur aurait pas proposé ces postes-là ça bénéficie à tout le monde et permettre là encore d'aller casser on va dire une forme d'uniformité c'est un vrai facteur et un vrai vecteur de développement pour l'entreprise donc effectivement quand on comprend mieux ce que fait l'autre et sa contribution là encore on rentre dans un cercle vertueux dernier point que je voulais discuter avec vous sur ces questions de pratiques managériales c'est l'aspect lié à la reconnaissance et la réciprocité j'aurais pu mettre aussi la reconnaissance et le feedback parce que c'est quelque chose qui pour moi doit être aussi un double sens à la fois réciprocité entre les collaborateurs et réciprocité et exemplarité entre le collaborateur et le manager ou le manager et la direction de façon à d'une part pouvoir s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on attendait de vous pouvoir avoir un retour sur effectivement le travail qui a été fourni et avoir des éléments de reconnaissance qui soient au-delà je dirais des seuls succès mais qui permettent aussi de reconnaître les épreuves qui ont pu être traversées par rapport effectivement à cette question de contenu du travail nous dans le réseau un acte à acte quand on parle effectivement de reconnaissance on dit que la reconnaissance elle porte sur trois points principaux elle peut s'exprimer de trois manières elle peut s'exprimer dans le travail effectivement est-ce que les salariés sont responsabilisés est-ce qu'on leur donne effectivement de l'autonomie est-ce qu'ils trouvent du sens dans leur travail est-ce qu'ils ont par les clients ou par les usagers quelle confiance ils ont dans leurs responsables et puis également en termes d'emploi comment est-ce que les compétences sont valorisées comment elles sont identifiées comment est-ce qu'on permet des perspectives professionnelles peut-être en dehors du poste occupé classiquement et c'est ce qu'on appelle finalement cette gestion des talents aujourd'hui qui permet aussi de mobiliser des choses qui spontanément ne sont pas toujours exprimées en entreprise et puis la reconnaissance je dirais que individuellement c'est aussi la capacité à être autonome avec ce désir effectivement de pouvoir diriger sa vie et de pouvoir justement prendre part à son propre développement ça doit être congruent avec l'envie qu'on a à venir travailler parce qu'il y a du sens dans ce qu'on fait et parce qu'on se sent investi aussi d'une mission et puis ça procède aussi du degré de maîtrise la reconnaissance c'est-à-dire qu'on peut avoir ce besoin ou cette aspiration à se dépasser mais pour ça il faut déjà avoir ce niveau de confiance dans ses propres capacités dans ses propres compétences pour pouvoir les développer donc là encore vous voyez trois niveaux sur lesquels on peut agir et qui sont des leviers de reconnaissance l'autonomie la pertinence et la maîtrise donc bien penser à articuler ces trois ces trois niveaux-là donc dans les pratiques managériales on a parlé du soutien au collectif rapidement un peu de la charge l'aspect de la cohésion les prises d'initiatives et les aspects reconnaissance donc je reviens sur mes trois pivots de tout à l'heure on a parlé de la gouvernance on a parlé de l'organisation on a parlé des pratiques managériales et pour nous un des vecteurs effectivement pour permettre de passer d'objectifs qui ont été revus d'une réalité concrète du terrain à la réalisation de la vision effectivement de la gouvernance donc ça ça va passer par ce qu'on a évoqué tout à l'heure le fait de préserver la santé d'organiser le travail d'être en soutien et en régulation de pouvoir prendre en compte les situations individuelles à l'intérieur d'une cohérence collective de trouver des nouveaux modes de fonctionnement pour arriver à tout ça ça nécessite forcément des échanges sur le travail ce que nous on appelle les séances d'échanges sur le travail les sept donc là vous pourrez trouver sur notre site internet tout un kit pour échanger pour agir sur le travail on peut là aussi vous aider et vous accompagner sur ces questions là n'hésitez pas à nous solliciter quelques points de repère pour avancer à petits pas quand on veut construire des séances d'échange sur le travail la première des choses effectivement c'est de cadrer les objectifs et le périmètre du sujet qu'on va vouloir traiter constituer un groupe de travail choisir un sujet sur lequel on va se pencher ensuite organiser ces séances d'échange sur le travail c'est pas uniquement une réunion d'une heure ça peut peut-être se concentrer en deux ou trois sessions mais ça demande d'être organisé organisé ça veut dire aussi de communiquer en interne une fois qu'on a constitué le groupe de pouvoir donner à voir ce qu'on fait comment on le fait et ce qui va être produit ensuite dans le groupe d'échange sur le travail on va avoir ces moments d'animation ces moments de suivi et ces moments de prise de décision parce que je vous le rappelle pour nous des séances d'échange sur le travail c'est échanger pour agir échanger pour transformer et ça se concrétise par de l'expérimentation c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement qu'on va tester en entreprise voilà ce que c'est les séances d'échange sur le travail et ça peut être soit ponctuel parce qu'on a un sujet à traiter soit parce qu'on décide je dirais presque sur un rythme de croisière de l'instituer comme un mode de fonctionnement dans l'entreprise qui va permettre de traiter l'ensemble des sujets et des axes d'amélioration qui vont favoriser la qualité de vie au travail ni plus ni moins donc pour agir agir sur la gouvernance agir au niveau de l'organisation agir au niveau des pratiques managériales et agir effectivement par le biais de séances d'échange sur le travail c'est ce que je vous rappelle en cinq points s'il y avait cinq points pour moi à retenir des éléments effectivement que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui c'est que la première des choses on doit agir conjointement et pas uniquement sur un seul de ces niveaux là ensuite cette capacité à donner du sens et à être transparent dans ce qu'on vit dans les difficultés et également dans les succès pour pouvoir embarquer les collaborateurs parler ensemble du travail pour améliorer et pour s'améliorer c'est fondamental on ne doit pas et on ne peut pas rentrer dans l'air de la supposite qui va vous bloquer finalement de la réalité du terrain à supposer à la place de de ce qu'il faudrait faire de ce dont les collaborateurs ont besoin de ce dont les salariés peuvent se plaindre pour trouver les solutions pour aller plus vite non parler ensemble du travail c'est ça ce qui va permettre d'améliorer et derrière redonner ou donner de la capacité d'agir aux salariés et ça ça demande du côté des salariés mais là encore du côté aussi de la gouvernance du côté des managers de pouvoir changer de posture de passer sur un management plutôt de la confiance où on va se centrer plutôt sur le quoi plutôt que sur le le comment et laisser les équipes pouvoir s'organiser et puis fondamentalement veiller à la reconnaissance au feedback et à la réciprocité dans l'équipe voilà mes cinq grands points clés et puis pour conclure quelques petits éléments si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas bien sûr à nous contacter à travers notre site internet de l'ARACT des pays de la Loire vous pouvez également dans ce contexte un peu difficile il a été baptisé objectif reprise parce qu'on espérait effectivement qu'après la période de confinement et à partir du mois de juin où ce dispositif a été mis en place que les entreprises allaient être dans une logique de reprise le titre est peut-être un petit peu moins adapté aujourd'hui en tout cas on espère et l'objectif c'est bien la reprise donc ce dispositif c'est un dispositif gratuit pour les entreprises de moins de 250 collaborateurs qui permet de bénéficier gratuitement d'accompagnement et de conseils sur toutes les questions d'organisation de management et de relations sociales donc si vous êtes intéressé par ça c'est relayé et pris en charge derrière par des consultants en région qui interviennent dans les entreprises n'hésitez pas à aller sur notre site internet il y a un questionnaire à remplir et derrière effectivement vous êtes vous êtes recontacté autre piste on parlait d'outils concrets on devait avoir une matinée ou un après-midi avec le MFQM sur ce jeu Managinov mais là les conditions aujourd'hui sanitaires ne permettent pas puisque idéalement il se joue quand même en présentiel donc je pense qu'on le fera on s'est dit d'ailleurs au mois de mars je crois ou au mois d'avril si d'ici là les conditions sont réunies peut-être qu'on pourra avancer la date c'est un jeu pédagogique en fait qui permet notamment sur ces trois leviers ou trois pivots que j'ai évoqué tout à l'heure que sont l'organisation les pratiques managériales ou la gouvernance de trouver des leviers d'action pour agir sur des situations concrètes d'entreprise donc là c'est l'intelligence collective typiquement qu'on va mobiliser pour résoudre une problématique et trouver des actions concrètes donc ça aussi ça peut être un bon levier soit pour travailler entre managers ou travailler un manager avec son équipe et puis autre vous voyez autre support qu'on peut vous mettre à disposition que vous trouverez sur notre site des infographies et des articles qu'on a fait sur le management à distance en période de crise comment est-ce qu'effectivement voilà épisode 1 on repense le fonctionnement du collectif comment on va soutenir les équipes comment on va adapter effectivement avec les remontées ou comment on s'appuie sur le dialogue social voilà un certain nombre de choses que vous pourriez mobiliser voilà j'en ai fini de la présentation avec un rythme peut-être un petit peu soutenu ça fait beaucoup de choses je vous avais dit et beaucoup de choses qui n'ont pas forcément pu être creusées voilà je vous passe la parole maintenant c'est moi qui vous écoute si vous avez des questions merci c'était très clair de mon côté je n'ai pas de questions pour l'instant sur le chat d'accord les participants non n'hésitez pas à utiliser le chat ou si vous préférez vous pouvez aussi actionner votre pour y poser la question bien sûr avec avec grand plaisir ah si on avait un petit sondage peut-être Cécile justement sur par rapport effectivement à ce qui vous est présenté sur quel registre vous pensez avoir le plus besoin d'aide ou là ça vous semble peut-être le plus difficile soit mettre en oeuvre ou le plus besoin de travailler est-ce que c'est plutôt sur ces questions de gouvernance est-ce que c'est sur les questions d'organisation est-ce que ce serait plutôt sur les pratiques managériales ou est-ce que ce serait sur les séances d'échange sur le travail là aussi une réponse possible parce qu'il faut bien prioriser à un moment donné et même si effectivement même si je vous ai dit tout à l'heure qu'idéalement il faut combiner les trois les trois registres d'action il y a des situations sur lesquelles effectivement on peut se sentir plus ou moins à l'aise ou se dire que voilà les pratiques managériales il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en oeuvre c'est peut-être plutôt sur la question de l'organisation du travail ou alors plutôt sur l'adéquation avec la gouvernance ou voilà une gouvernance qui voudrait être plutôt sur de l'auto-organisation mais qui quand les difficultés arrivent a du mal effectivement à le mettre en oeuvre enfin voilà dites-nous un petit peu par curieux peut-être des questions aussi de de tempo enfin de temps parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire à court terme mais d'autres qui sont plus sûrs du moyen long terme absolument et pas changement de culture d'entreprise par exemple ça peut prendre du temps c'est ça et puis ça peut être effectivement de se dire voilà si on veut très clairement faire du participatif le moyen de réduire le stress des managers et des dirigeants ça nécessite aussi de changer de posture et changer de posture ça nécessite un accompagnement et ça va se faire effectivement comme vous disiez sur une temporalité plutôt moyen terme mais l'impulsion elle peut venir de là et elle peut venir aussi parce que les pratiques managériales elles-mêmes ont changé ça peut nécessiter des accompagnements là aussi et des expérimentations le télétravail est d'ailleurs une très belle occasion pour ça de s'interroger sur ces questions alors je vais partager oui les réponses alors sur les questions d'échanges sur le travail en priorité les pratiques managériales et ensuite effectivement à égalité la gouvernance et l'organisation d'accord donc là encore je vous parlais du kit sur les séances d'échanges sur le travail il est en libre téléchargement sur notre site donc n'hésitez pas et puis si vous voulez aller plus loin effectivement vous pouvez nous solliciter et on pourra d'une part répondre à vos questions ou voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner au quotidien et les pratiques managériales l'outil Managinov alors il ne fait pas tout mais il permet là aussi d'aller tester des nouvelles pratiques ça c'est aussi des choses qu'on peut venir organiser éventuellement dans vos structures où vous montrer effectivement comment l'utiliser alors Sidonie j'ai une question je voudrais vous interroger sur la reconnaissance des collaborateurs vis-à-vis des managers voire de la direction souvent les managers s'estiment peu valorisés par leurs équipes est-ce tabou je me pose la question suivante comment allier le participatif et l'autonomie des équipes avec le nécessaire contrôle qualité des prestations sujet délicat dans notre secteur le bâtiment en effet alors deux questions voilà il y a plutôt deux questions ouais alors la première question effectivement sur la reconnaissance des collaborateurs vis-à-vis des managers c'est important ce que vous dites et c'est ce que j'évoquais dans cet aspect feedback et réciprocité la reconnaissance elle est à double sens c'est-à-dire de pouvoir aussi alors d'une part accepter d'être évalué par ses propres collaborateurs ou en tout cas de pouvoir échanger sur la valeur ajoutée qu'on estime avoir par rapport justement à son équipe par rapport à la direction par rapport à ses clients par rapport à ses usagers à mon sens ça ne doit pas être tabou mais ça ne peut pas être tabou si ces éléments-là ont pu être posés dans un climat qui soit serein c'est-à-dire que là encore si on a bien défini les règles dans lesquelles ça se fait et qu'on soit sur un objectif d'amélioration des pratiques ça peut fonctionner si on est dans du règlement de compte et dans les récriminations individuelles c'est sûr qu'on n'est pas dans un management qui va être sécurisé donc pouvoir le faire avec les équipes et travailler là encore en se centrant sur l'aspect activité de travail dans le soutien en quoi le manager va être soutien pour ses équipes ou qu'est-ce que les équipes attendent de leur manager ça peut être fait et moi je vous engage éventuellement à le faire avec un facilitateur ou un tiers externe qui permet là encore de rapprocher d'un côté les attentes des collaborateurs les attentes de la direction et les attentes là aussi du manager pour pouvoir là aussi redéfinir finalement le rôle de ce manager donc ça c'était la première question la deuxième sur comment allier le participatif et l'autonomie des équipes avec le nécessaire contrôle qualité des prestations on a souvent tendance à penser que si on contrôle on aura une meilleure qualité moi je suis convaincue du contraire si on responsabilise si on est capable effectivement de définir conjointement et de manière concertée ce qu'on entend par un travail de qualité et que ces objectifs là de travail de qualité sont co-construits partagés par l'équipe presque on peut dire presque le contrôle n'a plus besoin alors après j'entends dans le monde du bâtiment il y a aussi une histoire de normes et où on a besoin à la fois d'évaluer et de pouvoir confirmer qu'on livre bien quelque chose de conforme mais là là encore si vous voyez vous revenez sur l'aspect de la gouvernance de la raison d'être de la vision ça veut dire que évidemment cet impératif de qualité c'est quelque chose qui n'est pas négociable donc c'est forcément quelque chose qui doit être presque incarné individuellement par chaque collaborateur et en cas de difficulté de pouvoir alerter là encore le management alors je vois d'autres questions sur comment motiver l'équipe à prendre part aux discussions les travaux ralentissent souvent car les équipes se démotivent alors moi je vous poserai la question à l'inverse c'est à dire pourquoi est-ce que les équipes se démotivent en fait ou pourquoi est-ce que les équipes ne se motivent pas à prendre part aux discussions est-ce qu'à un moment donné elles n'ont jamais été intégrées effectivement dans les discussions est-ce que clairement justement c'est pas clair ce qu'on attend d'elles est-ce que les éléments de reconnaissance n'ont jamais été présents dans la structure est-ce que le mode de management induit effectivement le fait que quand il y a discussion il peut y avoir soit sanction ou en tout cas c'est pas suivi d'action tout ça ce sont des éléments qui viennent démotiver et puis là encore faire confiance au groupe c'est aussi pouvoir se dire ceux qui à un moment donné chercherait soit à ralentir ce mouvement je dirais de participation soit pourquoi pas même le saboterait le groupe va venir le réguler ça également et très clairement à moins vraiment de manquer de chance ou d'avoir volontairement fait des recrutements presque masochistes vous allez trouver vraisemblablement dans vos équipes parce que c'est aussi le talent des managers c'est d'être capable de recruter des managers de la direction et puis je dirais de toute structure c'est de pouvoir recruter des gens qui ont du talent donc il faut juste faire en sorte que ces talents-là puissent s'exprimer alors Fabien sur les qualités des séances d'échange de travail ne sont-elles pas totalement imbriquées avec les pratiques managériales si totalement la formation urgente et massive des acteurs me semble essentielle grosso modo on sait ce qu'il faut faire mais les acteurs ne savent pas bien comment s'y prendre pratiquer la reconnaissance animer une fois de discussion comprendre que chacun a sa vision du monde et y laisser place alors oui c'est clair que ce soit sur la mise en oeuvre de ces nouvelles pratiques comme je vous le disais pour nous ça passe par l'expérimentation peut-être ne soyez pas trop ambitieux à ne pas vouloir tout révolutionner ou ne pas vouloir mettre en oeuvre cinq ou six actions différentes mais tester essayer quelque chose de nouveau que ce soit effectivement sur la reconnaissance que ce soit sur les espaces de discussion que ce soit sur la prise en compte de la diversité testons une nouvelle pratique et décidons peut-être ensemble de cette nouvelle pratique et testons-la ensemble pour voir comment ça fonctionne parce que là encore la formation comme je le disais tout à l'heure si vous ne faites que former vos managers mais que l'organisation ne soutient pas ou que la gouvernance n'est pas en phase avec ces objectifs-là ça ne fonctionnera pas et à l'inverse si on ne forme pas et si on n'accompagne pas à fonctionner différemment à changer de posture à donner l'impulsion à essayer autre chose ça ne fonctionne pas non plus donc formation oui mais formation action avez-vous d'autres questions par rapport à ça ? moi je rebondis Sidonie sur ce que vous venez de dire est-ce que ça veut dire que vous conseillez peut-être de tester certaines pratiques ou certaines méthodologies au sein d'un service et après de déployer plus largement dans l'entreprise ? souvent je prenais l'exemple du télétravail alors avant qu'on soit effectivement télétravail imposé ou maintien d'activité à distance parce que je préfère ce terme-là que télétravail pur on conseillait effectivement d'aller d'une part recueillir auprès des collaborateurs les attentes vérifier les enjeux là encore et puis trouver des pistes d'action qu'on allait mettre en œuvre auprès d'une population test alors ça peut être soit effectivement à l'échelle d'un service à l'échelle d'une population à l'échelle d'un site ou juste sur un temps calendaire enfin pas où mais et sur un temps calendaire relativement limité mais qui permet aussi de mesurer les résultats très rapidement c'est ce que nous on appelle dans nos démarches les évaluations embarquées ne pas attendre six mois ou un an de déploiement pour se dire ah ben non finalement ça ne fonctionne pas ça ne produit pas de résultats trouver effectivement que ce soit je dirais les utilisateurs donc les collaborateurs les managers qui choisissent effectivement les sujets sur lesquels ils ont envie de traiter et sur lesquels ils sont force de proposition d'amélioration et pouvoir effectivement tester et puis se dire voilà au bout de trois mois est-ce que ça marche est-ce que ça produit des résultats est-ce que ça nous a permis de mieux travailler est-ce que ça nous a permis de gagner en performance est-ce que ça nous a permis de mieux satisfaire nos clients est-ce que ça nous a permis d'apporter plus d'innovation enfin voilà tous ces éléments-là qui vont permettre de se dire ou de confirmer si on poursuit l'expérience et on l'étend ou si au contraire il faut réajuster parce que là encore la vie de l'entreprise c'est bien ça aujourd'hui on se doit d'être agile et capable de se reconfigurer et oui oui c'est tout à fait ça une démarche une démarche d'amélioration des conditions de travail une démarche de qualité du travail une démarche de management du travail toutes ces démarches-là ce sont des démarches où on ne va pas plaquer on va dire un objectif d'action mais l'action va être déterminée effectivement par le groupe de travail qui a été constitué et c'est ce groupe de travail qui va aller tester effectivement une expérimentation est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants et oui ce que disait aussi Fabien sur les qualités des séances d'échange de travail ça nécessite aussi un accompagnement des managers que ce soit parce qu'ils vont animer ces séances d'échange sur le travail ou pour accepter de ne pas y être aussi dans ces séances d'échange de travail en fonction des sujets peut-être qu'à un moment donné c'est plus judicieux que le manager n'y prenne pas part ou qu'il soit là au départ et pas à la fin et ainsi de suite et ça fait partie des pratiques managériales qu'il peut déployer ou en tout cas sur lesquelles il a besoin d'être accompagné et là encore être manager ça s'apprend bon j'ai l'impression que nous n'avons pas d'autres questions en tout cas comme l'a dit Sidonie si vous avez besoin de plus d'informations ultérieurement vous pouvez toujours contacter l'ARACT qui se trouve arrangé est-ce que Sidonie vous nous enverrez une synthèse du support oui 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 tout à fait je vous enverrai le lien en sachant sur Prezi après il y a la possibilité de revisionner la présentation sans souci d'accord et puis pour pour rappel on a enregistré aussi ce webinaire donc vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube du MLQM parfait merci beaucoup en tout cas à tous c'était un plaisir d'être avec vous merci Sidonie merci beaucoup c'était très clair comme présentation c'est vrai que c'est un sujet vaste on a fait un tour d'horizon et puis merci à tous de votre participation merci merci bonne fin de journée au revoir à tous ça merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous